Pour ma part, je suis Serge Micheneau, je suis directeur exécutif Art of Living France. C'est un grand bonheur de m'associer au WFEB et aussi un plaisir de pouvoir modérer cette table ronde qui sera consacrée à l'évolution du monde du travail dans un monde post-pandémique. J'insiste sur post parce que je pense qu'on est tous à vouloir sortir de cette pandémie, bien évidemment, mais aussi d'être dans un monde où se rencontrer physiquement ne présente plus un risque sanitaire. C'est un état de fait, d'ailleurs, appuyé par les statistiques de l'Organisation internationale du travail qui relève que 94% des travailleurs du monde entier aujourd'hui vivent dans des pays qui ont pris des mesures de fermeture des lieux de travail. Évidemment, il y a d'autres conséquences de cette pandémie, une qui nous tient particulièrement à cœur ici et avec le WFEB, c'est aussi la santé mentale des travailleurs, des travailleuses. Pourquoi ? Parce que ça a un impact direct sur l'engagement salarial, sur l'engagement des collaborateurs. Et ce matin, mercredi 7 avril, The Lancet Psychiatry a publié une étude qui a été menée sur à peu près 240 000 dossiers médicaux numériques et qui relève qu'un tiers des patients COVID-19 vont présenter des troubles psychiques ou même psychiatriques dans les six prochains mois, après leur rémission. Et c'est un chiffre qui m'a fait un peu froid dans le dos, je dois vous l'avouer. Et en plus, les auteurs rajoutent, je ne sais pas si c'était un trait d'humour, je cite, « Concernant ces troubles, nous pouvons donc anticiper que l'impact du COVID-19 pourrait perdurer de nombreuses années. » Bref, il y a beaucoup de questions qui se posent, avec souvent l'évocation de perspectives pas très engageantes. Mais nous, ici, voyons avec notre panel ce qu'on peut tirer de positif pour le monde du travail, pour le monde du travail de demain, avec nos invités, nos expertes, vous l'avez compris, c'est un panel exclusivement féminin aujourd'hui, que je voudrais présenter maintenant d'ailleurs, très brièvement. Je vais commencer par Kerstine Ostermarker, vous êtes responsable de la division logistique et chaîne d'approvisionnement IKEA France. Bonjour, merci d'être avec nous. Nathalie Ross, également, vous avez été présidente de la division produits professionnels chez L'Oréal, monde, jusqu'à il y a quelques jours. Peut-être que vous pourrez nous en dire un peu plus. Merci de nous rejoindre également. Et Belen, est-ce que Corillo ? Alors, je m'excuse, j'espère que je n'écorge pas trop le nom. Vous êtes directrice des ressources humaines pour cette même division chez L'Oréal. Merci de votre présence, à vous aussi. Et enfin, Tina Motai, vous êtes directrice France pour l'Institut Ilex. Merci de nous rejoindre également. Alors, vous avez compris, on a voulu aller dans le quotidien des gens, avec des secteurs qui font partie vraiment de nos vies de sédentaires, confinés parfois, à savoir l'espace intérieur de nos appartements, le coiffeur du coin et le bien-être au travail. Ou peut-être, devrais-je dire, plutôt le bien-être au télétravail. On va en reparler. Et j'avertis tous ceux qui nous regardent que notre panel n'est pas un exercice de débat, mais plutôt une contribution avec des faits d'expérience. Et donc, au lieu d'entamer des réflexions intéressantes, certes, mais un peu abstraites sur les mécanismes ou les grands principes de transformation du monde du travail, on a voulu privilégier des cas pratiques qui, on en est sûr, vont pouvoir inspirer d'autres. En tout cas, c'est l'objectif que se fixe le WFEB à travers cette initiative. Et j'ai pu sentir à travers quelques échanges également avec nos intervenantes la passion qui se dégage avec ce qu'elles vont partager avec nous. Donc, sans vouloir vous restreindre, mesdames, c'est juste une question de modération aussi pour ce panel. J'interviendrai peut-être pour garder le timing de nos échanges. Ne vous en offusquez pas. C'est parti maintenant. Donc, j'aimerais commencer d'abord par faire un rapide tour de table. Si vous le permettez, parce qu'on a besoin quand même d'établir le décor de nos discussions pour bien comprendre ce qui va être dit, ce que vous allez partager avec nous. Je me tourne vers Kerstine Ostermacher tout de suite. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Kerstine. Merci de nous rejoindre. Je sais que la parole sur la plateforme Zoom n'est pas forcément toujours facile à prendre. La première question que je voudrais poser, d'ailleurs, à toutes nos intervenantes, c'est pour chacune, pour vous, notamment Kerstine, quel est le rôle de votre division pour IKEA France ? Quels sont les profils qui constituent vos équipes ? Dans quel environnement vous travaillez ? Enfin, je veux dire, par là, je me mets à la place de tous ceux qui nous regardent. On pense IKEA et logistique. On s'imagine certainement des grands hangars avec des élévateurs un peu partout. Est-ce que c'est vraiment ça votre quotidien, Kerstine ? Oui, ça en fait partie. Donc, la logistique chez IKEA en France, ça veut dire que je suis responsable des cinq dépôts centraux qui livrent les magasins, donc il y a beaucoup de collaborateurs qui préparent la marchandise pour les magasins, mais qui préparent aussi les commandes pour les clients. Il y a aussi, je suis aussi responsable fonctionnelle pour toute la logistique dans les magasins chez IKEA en France. Et c'est une équipe qu'on ne voit pas beaucoup, mais c'est entre 20 et 60 personnes dans chaque magasin. Et il y a aussi les équipes au siège, les équipes logistiques au siège. Ça fait à peu près 3000 personnes. Voilà, donc il y a des cadres, il y a des managers, il y a des collaborateurs. Et voilà. D'accord. Juste une petite question et à connotation plus personnelle. Et pour nos autres intervenants, vous pouvez vous préparer aussi. Qu'est-ce qui vous tient à cœur au quotidien avec toutes ces équipes ? Déjà, la logistique elle-même, c'est la colonne vertébrale de notre business. Donc, ça, c'est quelque chose qui me passionne, mais encore plus le côté humain, c'est-à-dire de travailler avec mes équipes, avec les individus pour trouver des solutions. Et ça a vraiment été nécessaire pendant cette période, trouver de nouvelles solutions, mais aussi de les voir grandir. D'accord. Très bien, merci. Merci beaucoup. J'en viens à Bélen et Soutre-Rillo. Bonjour, Bélen. Bonjour. Bonjour à tous. J'allais vous poser un peu la même question. Et très rapidement, en quelques mots, quels sont les effectifs dans la division produits professionnels L'Oréal ? Quels sont les profils ? Pareil, je suis sûre qu'on a tous des poncifs en tête. Est-ce qu'on a des gens qui sont plutôt en bureau, en laboratoire ? Quel environnement pour ces équipes ? À nouveau, bonjour à tous. Je suis un effet DRH de la division professionnelle, et que Nathalie a dirigé avec brio jusqu'il y a quelques jours. Et on a eu la chance de partager, de traverser cette pandémie avec elle. En tant que leader exemplaire, on reviendra avec plus de détails. En ce qui concerne l'activité de notre division, on est dix mille collaborateurs. Ce qui est extrêmement important, c'est de ne pas oublier qu'un tiers d'entre eux, c'est des personnes qui sont sur le terrain, au contact de nos coiffeurs. Bien évidemment, on a toutes les fonctions qui sont représentées dans nos effectifs, parce qu'on part des laboratoires pour développer nos produits que nous fabriquons. Et bien évidemment, après, il y a toute la chaîne logistique pour, après, pouvoir bien marketer et commercialiser nos produits. Donc, une énorme variété de métiers. Et plus au quotidien, à Paris, 250 salariés. Sur les 10 000 salariés qui comportent la division, 40 % sont aux États-Unis. Pour donner aussi une idée du côté très international de notre division. Très bien. Merci. Merci, Bélène. J'en viens à vous, Nathalie Ross. Merci de nous rejoindre encore une fois. Une question un peu différente, peut-être. Et en tant que leader que vous avez été, que vous êtes, je suis sûr, encore dans l'âme. Pour L'Oréal, je voudrais simplement qu'on se projette un petit peu avant la pandémie. Et je voudrais vous demander, quel est l'écosystème avant pandémie autour des produits professionnels de L'Oréal ? À qui sont destinés vos produits ? Enfin bref, c'est quoi le business de la division en quelques mots ? Merci, Serge. Bonjour à tous à nouveau. Donc, effectivement, peut-être pour répondre indirectement à cette question, en répondant à celle que vous avez posée à Kerstine, qu'est-ce qui m'a animée et qu'est-ce qui a animé l'ensemble des équipes de la division professionnelle de L'Oréal ? C'est son rôle auprès des coiffeurs. Parce que finalement, la division professionnelle de L'Oréal, c'est celle qui accompagne les coiffeurs dans le monde entier. Donc, en leur fournissant bien sûr des produits, des marques qui sont exclusives aux professionnels, des marques comme L'Oréal Professionnel, Kerastase, Redken ou Matrix, pour donner un ordre d'idée, mais aussi en les accompagnant dans le développement de leur business par la formation, on l'appelle l'éducation, c'est la formation technique pour coiffer les cheveux, mais également l'ensemble de l'accompagnement pour développer leur business. Donc, ça, c'est le rôle de la division professionnelle et c'est ce qui lui donne beaucoup de sens et une particularité dans le groupe L'Oréal, puisque le groupe L'Oréal a été créé par la coiffure. C'est le premier métier de L'Oréal. Depuis 1909, L'Oréal a accompagné les coiffeurs. D'accord. Excusez-moi de vous couper. Pour se représenter les choses, Nathalie, ça représente combien, justement, de soilons de coiffure, de coiffeurs, de partenaires ? Oui, c'est une bonne question. En fait, on estime qu'à peu près 1,5 million de coiffeurs travaillent avec les marques de L'Oréal dans le monde. Vous l'avez dit, la pandémie est arrivée dans un contexte qui était déjà en plein bouleversement, parce que ce métier avait été complètement transformé par le digital. Et nous avions eu, je dirais, la vision d'anticiper ces changements. Et depuis 5 ans, pratiquement, en tout cas, 4 ans avant que cette pandémie démarre, nous avions déclaré que notre rôle était d'accompagner la transformation digitale de la beauté professionnelle avec une approche que nous avions qualifiée d'entrepreneuriale, de customer-centric, et qui soit capable d'apporter un bénéfice à tous. Super. Je vous arrête là, Nathalie, parce que ça, ça me semble important, et je voudrais qu'on en reparle dans les minutes qui suivent. Et je vais poser la même question à Tina Motay. Tilex, vous êtes directrice France de cet institut. Alors, la chose, c'est, c'est quoi, quelle est l'activité, qu'est-ce que vous faites et comment, finalement, puisque vous, là, on se tourne plutôt dans le monde du conseil en entreprise. Oui, merci Serge, et bonjour à tous à nouveau. C'est un plaisir d'être là avec vous tous. En effet, l'Institut Tilex, signifie Transformational Leadership for Excellence. Donc, c'est une société de formation et de conseil autour du leadership transformationnel, basé en Suisse et présent aujourd'hui sur les cinq continents. Et en fait, ce que nous faisons et comment on le fait, Serge, en fait, chez Tilex, nous croyons vraiment profondément que toute transformation réussie repose sur des individus et des organisations inspirées. Et donc, on est en train de vivre un temps de transformation actuellement et l'objectif de Tilex, c'est d'aider les individus et les organisations, du coup, à être plus résilients, plus conscients, afin d'exploiter leur potentiel. Et on insiste, pour le coup, sur une approche vraiment intégrale chez Tilex, qui consiste à allier, justement, un travail sur la prise de conscience, la bonne cohésion et l'engagement fort. Donc, avec la mise en œuvre de méthodologies et de systèmes nécessaires pour créer, en fait, un impact durable. Donc, tout ça, comment est-ce que ça se traduit concrètement ? Donc, ça peut passer sur des prestations de conseil ou de formation qui vont aller, justement, de programmes de mindfulness, de résilience ou de formation de formateur à l'accompagnement de l'équipe jusqu'à travailler sur les équipes en soi à travers des programmes de synergie d'équipe, de coaching d'équipe, ou encore aller sur la troisième dimension sur laquelle Tilex travaille, qui est la dimension du leadership des organisations. Donc, apporter, justement, des outils et des accompagnements autour de l'agilité dont on a besoin quand on est leader, du coaching exécutif, etc. Et donc, vraiment, un accompagnement à 360 d'une organisation pour pouvoir réussir à cette transformation. Très bien, très bien. Donc, voici à toute votre vie au travail. Je le formule comme ça. Et puis, lundi 16 mars 2020, le monde du travail en France se réveille avec le confinement. Les entreprises reçoivent l'injonction de basculer autant que possible vers le télétravail. Et forcément, la vie des salariés, la vie des collaborateurs change pour beaucoup. Et peut-être avec Tina, on pourrait continuer avec vous quelques secondes. Je sais que l'Institut Tilex est très attentif aux grandes tendances dans le monde du travail. Du coup, quelles sont les tendances ou peut-être même quels sont les chiffres que vous retenez concernant l'impact de la pandémie sur les modes ou le mode de travail, on va dire avec une lentille un peu globale ? Oui, Serge. En effet, il y a un chiffre qui m'avait beaucoup frappée, moi, quand je l'ai vu, la fin de l'année dernière. C'était en fait, on s'est tous rendu compte qu'on travaillait un peu plus peut-être depuis le confinement. Et les chiffres démontrent que la journée de travail moyenne s'est allongée de 48,5 minutes pour gagner tout le monde. Et vous avez peut-être déjà remarqué vous-même, mais il s'avère qu'on passe environ 13% de plus de notre temps en réunion chaque jour. Alors, certes, cette augmentation de charges de travail a entraîné une augmentation des taux d'épuisement, des équipes, etc. Mais il est intéressant à savoir, il y a aussi un chiffre qui démontre que le télétravail tel qu'il a été mis en place aujourd'hui a également fait grimper la productivité des salariés de 22%. Donc, selon les calculs de l'Institut Sapien, cette efficacité a notamment contribué à préserver plus de 200 milliards d'euros de PIB en 2020 en Europe. Ce qui est assez conséquent pour voir à quel point le télétravail a vraiment changé un peu notre écosystème professionnel actuel. Très bien. Juste pour terminer sur la projection, par rapport à la question, en fait, la projection qui s'est faite, c'est que le télétravail va représenter plus de 20-25% de la main-d'œuvre des économies dans les années qui viennent, en augmentant entre 3 à 5 jours par semaine. D'accord. Voilà quelque chose d'intéressant qui peut-être va servir de matière aux autres intervenants. Je retourne vers vous, Kastien Ostermacher. Ce que vient d'évoquer Tina Montaï ici, vous l'avez vécu, vous avez ressenti ça, un peu ces paradoxes entre, par exemple, bien un allongement du temps de travail devant l'écran. concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Je trouve que c'est intéressant de voir. Quels sont les équilibres qui ont été bouleversés ? Et surtout, après, peut-être dans une deuxième intervention de cette partie-là, pour vous, ce qui nous intéresse forcément, c'est qu'est-ce que vous, vous avez mis en place dans votre division pour faire face, tout simplement ? On est vraiment curieux de savoir. Donc, si je commence par la première question, ça a été un bousculement énorme. Donc, en mars, l'année dernière. Et parce que notre business model est basé sur le cash and carry, où le client vient chercher ce qu'il veut dans le magasin et il l'apporte chez lui. Et donc, ça veut dire qu'il a fallu complètement changer notre business model. Et je me reconnais complètement dans ce que dit Tina, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. On a passé beaucoup plus de temps à travailler. Tous ceux qui étaient en télétravail, au lieu de transformer le temps gagné en temps avec la famille, il a été transformé en temps de travail. Donc, on a mis en place une nouvelle méthode de travail avec des collaborateurs dans les magasins qui se sont convertis en préparateurs de commandes. parce qu'en ayant les magasins fermés, mais quand même tous les collaborateurs, parce qu'on a tenu à garder tous les collaborateurs, tous ceux qui pouvaient continuer de travailler. Donc, il a fallu trouver d'autres façons de servir nos clients. Et voilà, c'est notre façon d'avoir fait et ce qu'on fait toujours, parce que les magasins, tous nos magasins sont fermés. Et voilà. Donc, ça a demandé énormément de travail sur le terrain, mais je dirais surtout de la part des managers. Parce qu'il a fallu trouver ces nouvelles façons de travailler. On était dans une situation où les solutions n'étaient pas encore connues. Donc, après avoir mis en place toutes les mesures sanitaires, ça a été beaucoup de formation, donc reconversion des collaborateurs pour qu'on puisse continuer de faire du business. Donc, on n'a pas pu obtenir nos objectifs, mais on a quand même pu continuer de travailler pour nos clients et de faire vivre notre entreprise. Donc, je peux répondre peut-être aux solutions plus tard. Qu'est-ce qu'on a mis en place ? Vous pouvez même y aller maintenant, ça serait super. On se projettera dans une autre partie de notre panel, mais ça serait vraiment intéressant que vous puissiez nous en dire quand même quelques mots. Oui, d'accord. Donc, je passe sur le côté humain, parce que ça a été un stress énorme. Il n'y avait plus d'horaire. On avait l'impression, nous, avec les managers et beaucoup de nos spécialistes, on travaillait jour et nuit. Et donc, c'était une situation nouvelle et comme j'ai dit tout à l'heure, sans solution déjà connue. Et tout le temps gagné en télétravail, on l'a mis encore plus d'heures travaillées. Donc, les plus 40 minutes, 8 minutes par jour, pour nous, je pense que c'était beaucoup plus. Et bien sûr, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, il est devenu très, très clair qu'il fallait trouver des moments de repos pour ne pas seulement se reposer, mais aussi pour prendre plus de recul. Il fallait aussi rompre la solitude que certains pouvaient ressentir devant cette situation nouvelle. Et on avait, même si j'ai une équipe de management avec des postes très différents, ils sont tous très interdépendants. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Nous avons commencé par mettre en place des réunions matinales pour faire le point. Et il y avait aussi une autre règle qu'on avait compris ou que j'ai compris qu'il fallait absolument mettre en place au bout de quelques temps. C'était une règle assez simple. C'était qu'il fallait arrêter de s'envoyer des mails le soir ou le week-end. Et il fallait arrêter aussi de faire des réunions le soir. Si jamais je devais quand même travailler le soir ou le week-end, je faisais en sorte que les mails étaient différés au lendemain ou après le week-end. Ça, c'est une règle assez claire et pas trop difficile à mettre en place. Mais c'était nécessaire et c'était très, très bénéfique. Donc, une petite chose qui était très importante. Mais le fait d'être tout le temps en télétravail entre les managers et les spécialistes, il manquait le côté journalier devant la machine café. On échangeait de façon plus informelle. Donc, il a fallu mettre en place autre chose. Et donc, j'ai commencé à utiliser un modèle qui s'appelle l'appartement des quatre pièces pour faciliter un peu plus le partage de nos émotions, de nos ressentis, notre fatigue et nos peurs. Et peut-être que vous pouvez partager cette slide. Est-ce que c'est possible, Serge ? Vous pouvez peut-être essayer depuis votre plateforme. Vous l'avez avec vous ? Je vous l'ai envoyé, Serge. D'accord. Oui. Alors, si je ne l'ai pas, vous continuez quand même à décrire le processus. Oui, d'accord. Est-ce que tout le monde me voit maintenant ? Oui, oui, tout à fait. Donc, imaginez un carré. Ça, ça va être très bien comme ça. D'accord. Imaginez un carré qui est un appartement qui est divisé en quatre pièces. Donc, en haut, à gauche, oui, c'est la pièce de la satisfaction. C'est une pièce où on se sent bien, on est en harmonie, on se sent compétent et on a envie de rester dans cette pièce. Mais quand il y a des petits saucis ou des petits nuages qui arrivent sur le ciel, on essaye de rester. Mais le fait de fermer les yeux pour ce qui arrive, on arrive dans une autre pièce, la pièce en bas du carré qui s'appelle la pièce du déni. Quand on est dans le déni, on n'est pas toujours très conscient, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On défend ce qu'il y avait avant et on sent que quelque chose ne va pas, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Tout d'un certain temps, il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'on va ouvrir la porte vers l'autre pièce qui est juste à côté en bas. c'est la pièce de la confusion. Quand on est dans cette pièce, on ne se sent pas compétent. On se pose beaucoup de questions, on est frustré, on peut même être fâché, mais on est plein d'émotions. Je peux vous dire que pendant la pandémie, le premier confinement, on passait beaucoup de temps dans cette pièce-là. À un certain moment, il faut du courage. On prend du courage et on ouvre la porte, la porte du courage, et on arrive dans la pièce en haut qui s'appelle la pièce de l'inspiration. Dans cette pièce, on est très sûr de soi, on trouve que tout est possible. on n'a pas peur du défi. Mais tout le monde sait qu'on ne peut pas rester là pendant une éternité parce que tout n'est pas possible, il faut faire des compromis. Donc, quand on est dans cette pièce-là, on rentre par la porte du compromis et on revient dans la pièce de la satisfaction. En fait, on circule tout le temps dans ces pièces-là. Dans cette pièce, on reste un peu plus longtemps. Comme je donnais l'exemple, le confinement, le premier confinement, qui était beaucoup en bas là. D'accord. Et le fait de mettre tes mots sur ça, on commençait à avoir un langage commun et lors des points tous les matins, on partageait dans quelles pièces on était. Ça a dédié de l'espace à chacun pour exprimer ses ressentis et pour être plus présent dans la réunion après et au lieu de garder tout à l'intérieur. D'accord. D'être plus constructif après. Je suis désolé. Je vous coupe, Kerstine. Là, je pense qu'on a bien compris. Même, je pense que c'était très bien que vous l'ayez fait avec des gestes. Je comprends à travers votre présentation que ça a été apparemment une pièce sur le plan humain assez importante qui a énormément catalysé la résilience dont on parle beaucoup, je pense, à travers tout ce qu'on voit concernant le monde du travail. Merci, Kerstine. Je voudrais repasser la parole à Nathalie Ross qui nous parlait il y a quelques minutes de tous ses coiffeurs, ses salons, partenaires et je lui ai posé la question de savoir qu'on était dans quel état avant la pandémie et tout d'un coup la pandémie frappe entre guillemets. Quel est le nouveau paysage avec tous ces partenaires, avec tout cet écosystème ? Comment est-ce que vous les accompagnez ? Puisque vous avez déjà commencé à embrayer sur ce sujet. Qu'est-ce que vous mettez en place finalement pour tout cet écosystème, Nathalie ? Oui, je dirais la chance que nous avons eue c'est que cette crise qui a été la pire de toute l'histoire du monde de la coiffure puisque 100% des coiffeurs, 100% des salons du monde ont fermé en même temps au mois de mars l'année dernière donc forcément ça a été la pire jamais vue. La chance qu'on a eue dans ce contexte c'est qu'elle soit arrivée à ce moment-là et pas deux ou trois ans plus tôt parce que quand elle est arrivée on était prêts parce qu'en effet on avait mis à disposition déjà du monde de la coiffure un écosystème digital qu'on avait commencé à développer notamment une plateforme de e-learning qui était présente dans 17 pays début mars qui s'appelle le Real Access où tous les coiffeurs pouvaient accéder à la formation en ligne quand ils le souhaitaient. On avait aussi commencé à déployer un système de commande en ligne pour qu'un salon de coiffure on ne soit pas obligé d'attendre la visite du représentant pour passer sa commande. Donc tout ça c'était déjà là peu développé encore mais déjà là. Et quand effectivement cette crise est arrivée avec 100% des salons du monde ont fermé j'ai beaucoup aimé quand Kirstine a parlé d'inspiration je crois que nous on a démarré directement dans cette case dans cette pièce de l'inspiration parce qu'on était tellement animés par cette volonté d'aider nos coiffeurs qui se retrouvaient le jour au lendemain sans boulot que ça nous a donné une énergie vitale je dirais qui a démultiplié notre force et notre engagement auprès d'eux. Et en fait la première semaine du confinement nous avons eu l'idée et déclaré sur l'ensemble de nos réseaux sociaux le gel des créances de tous les salons et tous les coiffeurs indépendants du monde. Oui on a vu ça passer. C'est vraiment un effet je dirais déclencheur non seulement vis-à-vis de nos coiffeurs qui se sentaient tout à coup totalement soulagés mais aussi vis-à-vis de nos équipes. Comme l'a dit Kirstine aussi nous avons gardé 100% de nos équipes y compris plus de la moitié de nos 10 000 personnes qui sont sur le terrain soit des commerciaux soit des éducateurs nous avons gardé et on leur a demandé d'accompagner les coiffeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du jour au lendemain nos équipes ont été des héros chacun dans leur pays. Là à disposition des coiffeurs pour les aider dans les procédures administratives et pour les former puisqu'on a mis à profit cette période où les coiffeurs ne pouvaient pas travailler pour les former. Et grâce à cette plateforme de e-learning qu'on avait commencé à déployer qui était dans 17 pays début mars qui s'est retrouvé dans plus de 70 pays cinq semaines plus tard on a pu former en deux mois de confinement 2,5 millions de coiffeurs alors qu'il nous fallait avant plus de trois ans pour former autant de coiffeurs. Donc ça a été vraiment une inspiration qui a été créée par tous. Je crois que ce qui a fait aussi la différence c'est pas tellement le nombre d'heures travaillées parce que là Bélène pourra vous en parler mais on a mis vraiment en place une discipline très stricte pour que les gens ne travaillent pas plus d'heures au contraire qu'ils en travaillent moins et qu'ils puissent aussi se ressourcer et s'occuper de leur famille puisqu'à cette époque il y avait aussi des enfants à la maison pour beaucoup de mamans et de papas donc on a mis la discipline en place mais ce qui a changé c'est pas tant la productivité mais je dirais c'est le niveau de créativité d'agilité d'ingéniosité des équipes qui a été démultipliée dans cette phase. Pourquoi ? Parce que la vision était claire le frame stratégique était clair et encore une fois cette inspiration qui leur a été donnée de s'occuper des coiffeurs a fait qu'ils ont excellé dans cette période pour effectivement accélérer le changement devenir des e-commerciaux des e-éducateurs et véritablement accompagner cette profession à travers cette pandémie. Ok, très bien alors du coup je me retourne vers Bélène qui vous est invitée à prendre la suite et revenir aux salariés dans votre division en interne du coup comment avec la pandémie et on sent dans les mots de Nathalie une forme d'accélération comment évolue l'ambiance dans vos équipes à ce moment-là quelles sont les difficultés éventuelles qu'elles rencontrent qu'est-ce que vous mettez en place pour répondre à la sollicitation de Nathalie justement en termes de discipline pour le travail est-ce que je suis désolé je pose beaucoup de questions en même temps mais est-ce que ça a un impact sur votre culture d'entreprise sur peut-être même sur le mode de management vraiment on est curieux de savoir ça Bélin je m'inscris tout à fait dans ce qui a été dit par Nathalie parce que la cohérence de nos actions c'est ce qui a donné vraiment ce sens et qui a enclenché une dynamique et un engagement vraiment exceptionnel quand on s'adresse aux salariés et qu'on leur dit soyez serents rassurés sur vos besoins vitaux votre emploi est maintenu votre salaire dévast aussi et quand ils sentent qu'on préserve leur santé avec tout ce qui a été fait autour des protocoles des gestes barrières bien évidemment pour les sites mais aussi pendant qu'ils étaient encore à la maison quand on établit un cadre très 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 clair par rapport à des horaires on avait des horaires avec une possession de façon à que chacun puisse prendre le temps avec leur famille et aussi tous devaient s'arrêter vers 18h mais qu'au même temps vous prenez des mesures complètement cohérentes équivalentes par rapport à nos coiffeurs comme l'a dit Nathalie on les a aidés financièrement on les a aidés dans leur démarche on les a aussi aider d'un point de vue sanitaire avec les protocoles qui ont été déclinés pour eux avec la mise en place pour eux aussi comme pour nos salariés des masques et du gel et hydroalcoolique quand après on passe encore à un autre stade qui est le soutien moral de nos salariés on a demandé à nos les managers encore plus d'être à l'écoute avec empathie proximité à établir des routines pour cascader les informations pour garder les liens avec les équipes pour s'assurer qu'il n'y avait pas de personnes qui étaient isolées ou en difficulté et si c'était le cas nous les remonter quand on a insisté sur les faits qu'il fallait être dans l'empathie dans l'écoute sans jugement et en même temps ces salariés s'adressent à leurs clients avec ce même esprit et parce que comme dit Nathalie on a éduqué et c'est quoi faire mais aussi on les a on les a accompagnés on les a passé des coups de fil on a été à côté d'eux pour les écouter aussi dans leurs difficultés et après bien évidemment comme ça il y a eu un changement profond de notre business model parce qu'on avait mis les bases et Nathalie disait on avait 16 pays qui étaient déployés mais on a multiplié ça des fois par 2 ou par 3 il a fallu aussi accompagner nos équipes avec énormément de formations des fois c'est qu'il était en sous-activité pour qu'il garde du sens et pour qu'il continue à se développer malgré les circonstances mais aussi pour que les métiers étaient en train de changer on est passé des formations qui étaient faites en présentiel à être devant une caméra comme nous maintenant à faire d'autres types de gestes à entraîner les gens d'une autre façon c'est pour ça qu'il y a eu ce plan de formation extrêmement ambitieux et qui a eu beaucoup de succès auprès de nos salariés et en parallèle on a fait la même chose avec nos coiffeurs avec cette capacité justement de s'accompagner et de continuer à nous occuper d'eux donc ça a été cette cohérence dans des valeurs qui ont été en plus déclinées depuis le premier jour on était dans l'humanité dans la solidarité on a été dans la sincérité dans l'entrepreneuriat et c'est ça qui a vraiment créé cette cohérence qui fait que bien évidemment qu'on était en face des difficultés qu'il y a des salariés et dont on a dû se couper plus et particulièrement mais dans l'ensemble il y a eu cette aspiration et inspiration vers faire du bien à nos salariés et à nos coiffeurs et qui ont vraiment emporté aussi par les résultats parce qu'on a eu des résultats concrets business malgré la situation aussi exceptionnelle Magnifique alors vous m'inspirez vous m'inspirez beaucoup et vous m'inspirez d'ailleurs une réflexion c'est que visiblement ce que vous avez évoqué nous fait penser que les organisations les entreprises sont aujourd'hui peut-être encore plus voire beaucoup plus disposées à prendre en compte justement le bien-être des salariés des collaborateurs je me retourne vers Tina Motai vous l'avez ressenti vous ça cette démarche dans la demande de vos clients et de vos partenaires en tant que conseil oui Serge tout à fait c'est une bonne remarque en fait juste anecdotiquement nous au sein de Tilex dès mars 2020 nous avons été sollicités par nos clients et Tilex avait déjà commencé à mettre en place des sessions de gestion de l'énergie personnelle gestion du stress par la respiration pour plusieurs de ses clients et même à travers des sessions même gratuites parce que ce besoin était vrai et réel à ce moment-là et on l'a bien vu en fait le virtuel a créé des complexités additionnelles à l'organisation de notre travail comme vous étiez en train de l'exposer donc une surcharge du travail accompagnée d'une sur-sollicitation par le digital avec moins de démarcations entre vie professionnelle et personnelle et je pense que ça aujourd'hui les organisations ont compris en fait cette problématique parce que on a nous-mêmes constaté plus d'ouverture à l'attention de la capacité personnelle on a beaucoup plus on va dire notre activité est beaucoup plus axée à l'accompagnement des capacités adaptatives aujourd'hui de nos clients à l'accompagnement à la gestion des ressources internes des collaborateurs au quotidien pour vous citer un exemple très concret un de nos clients un grand compte de l'industrie pharmaceutique basé aussi en Suisse nous a immédiatement sollicité dès l'été 2020 pour co-créer en fait avec eux un programme de résilience on parle beaucoup de ce mot mais qui était en fait là pour sensibiliser et former les collaborateurs à des outils très pratiques qui leur permettent de traverser en fait cette période qui semble être assez longue en fait qui sollicite leurs ressources internes et voilà nous a demandé d'accompagner plusieurs de leurs équipes et c'est intéressant de voir qu'au bout de 3-4 mois de déploiement de ces programmes le client est revenu vers nous pour exprimer qu'il souhaitait en faire de la résilience une culture d'organisation une culture d'entreprise et nous avons depuis le début de cette année déployé pour le coup et créé pour ce client des formations de formateurs de sorte à ce qu'il y ait des vrais ambassadeurs internes qui puissent justement continuer ce travail et créer un vrai impact durable au sein des équipes et des organisations très bien prometteur on est déjà un petit peu un pas dans l'avenir avec avec ces perspectives fort de cette expérience que vous avez toute mise en avant j'aimerais refaire un tour de table avec peut-être trois minutes pour chacune en tout cas d'entre vous essayons de nous projeter maintenant peut-être allez dans 5 ou 10 ans qu'est-ce qui reste de tout ce qui a été mis en place jusqu'à aujourd'hui parfois ça a été mis en place dans l'urgence quelles sont les tendances qui ont émergé pendant la crise et qui semblent vouloir se normaliser et là je parle les tendances ça veut dire quoi ça veut dire clairement des choses qui ont été mis en place et qui vont rester comme des comme des piliers faisant partie du paysage du monde du travail de demain est-ce que vous vous attendez à des surprises peut-être ou pensez-vous que finalement ce qui va se développer encore plus demain sera le fruit d'une vision qui avait déjà été élaborée avant la pandémie j'espère que j'ai bien cerné la projection qu'on veut mettre sur la table Kerstine est-ce que vous voudriez reprendre le micro pour ça et nous donner votre vision oui je peux essayer je pense pendant cette année il a fallu le fait d'être pratiquement tous les responsables en télétravail et tous les spécialistes ça veut dire aussi qu'il a fallu se donner beaucoup plus de confiance et je suis très contente parce que je sais qu'il y avait une certaine résistance au télétravail avant la pandémie et il y a beaucoup en France je pense il y avait un peu plus de résistance par rapport à par exemple le pays la Suède et je pense que beaucoup de gens je sais que beaucoup de gens ont changé leur point de vue est-ce que c'était déjà dans la vision ou est-ce que c'est un accélérateur je ne saurais pas le dire mais en tout cas il est clair que le télétravail il y a de grands avantages et il va falloir trouver une sorte d'hybride entre le télétravail et le présentiel et ça je suis sûre que c'est important que ça reste et qu'il en faut faire quelque chose de bien parce que ça va aider à l'équilibre vie-travail et vie privée et c'est aussi quelque chose où il faut mettre l'environnement dans la balance donc ça c'est une chose c'est le fait de plus de télétravail mais aussi donner beaucoup plus de confiance l'un les uns aux autres d'accord merci Kerstine Nathalie vous voulez réagir aussi à ça oui c'est sûr je réfléchissais en fait toujours en vous écoutant Serge et Kerstine moi je dirais que clairement il y a un avant et un après en fait pour avoir discuté par exemple avec le président de Harris il me disait qu'il n'y a rien eu de nouveau dans les tendances pendant la pandémie mais juste une confirmation des tendances certes rien de nouveau une confirmation mais une fantastique accélération donc il y a vraiment un avant un après et ça commence par les comportements en fait des individus en tant que consommateur pour parler du business c'est qu'on n'a plus les mêmes réflexes qu'avant si je prends le monde de la coiffure avant on prenait son téléphone pour prendre rendez-vous et on allait chez le coiffeur où allait sa maman aujourd'hui on va aller le réserver en ligne si on a besoin d'un service spécifique mais on va aussi vouloir pouvoir acheter ses produits même si c'est des produits professionnels spécifiques pouvoir les acheter en ligne au moment où ça nous arrange pour avoir un conseil de coiffeur à domicile et ne pas seulement se déplacer pour l'avoir en fait tout ça c'est des changements fondamentaux sur lesquels on ne reviendra pas en arrière ça veut dire que les paradigmes business ont totalement changé le mot qui me vient à l'esprit c'est nouvelle liberté je crois qu'en même temps qu'on a perdu une certaine liberté individuelle dans nos déplacements dans nos capacités à se réunir à aller au travail quand on le souhaite etc. en même temps on a gagné beaucoup de liberté de pensée de liberté intérieure je dirais et de nos comportements ça veut dire que le business de demain il doit être plus ouvert il doit être capable d'atteindre les clients là où ils se trouvent et au moment où ils ont envie d'acheter un produit ou un service et je crois que ça c'est un changement fondamental qui doit être accompagné par les entreprises ce qui veut dire que dans la façon de gérer nos collaborateurs on doit aussi avoir cette nouvelle façon de travailler qui est plus ouverte qui est plus libre qui est basée sur la confiance et qui demande que justement un cadre soit plus précis que les possibilités soient offertes que l'environnement soit créé et que chacun puisse exprimer son agilité personnelle sa créativité sa capacité à prendre des décisions son esprit entrepreneurial avec sa liberté personnelle et je crois que c'est peut-être ce qui sera définitivement le monde de demain un monde libre à tout point de vue Bien je note nous y reviendrons peut-être en conclusion Bélène à la suite de ce qui vient d'être dit par Nathalie pour vos équipes je me souviens simplement d'un court échange avec vous deux justement sur l'activité en interne avec les salariés de L'Oréal quelque chose en quatre points qui concernait un peu l'environnement L'Oréal donc les valeurs dont on parlait tout à l'heure donc nous vous partagiez à quel point elles avaient été importantes et puis développées avec les salariés qu'est-ce qui va rester de ça est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est installé c'est bon est-ce que vous pensez qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire est-ce qu'il y a encore d'autres opportunités à prendre justement dans l'accompagnement des collaborateurs d'abord par rapport à quelque chose qui a été dit qui est le fait qu'on est en accélération des tendances des choses qui existaient je tiens quand même à signaler qu'au sein de la division professionnelle nous avons eu la chance d'avoir été en avance de face parce que bien évidemment je ne crois qu'à l'exemplarité et au sein de la division Nathalie elle-même elle a été convaincue depuis de nombreuses années sur ces paradigmes de la confiance elle-même elle a été un rôle modèle parce qu'elle était souvent un télétravail et parce qu'il nous faisait complètement confiance d'autant plus qu'on est sur un espace de travail dans lequel on n'avait pas de bureau fermé et donc on était déjà tous habitués à un travail nomade donc c'est vrai que dans notre cas cette tendance qui préexistait a été accélérée et ça nous a beaucoup aidé mais par contre ce qui a fait cette pandémie c'est que par rapport à quelques réticences il y en avait encore qui étaient dans les paradigmes plutôt du contrôle du présentéisme c'est vrai que maintenant on est passé complètement dans ces paradigmes de la confiance après aussi je suis à la continuité parce que je pense que d'un point de vue RH nos challenges vont être comme on vient aussi d'entendre de donner de la flexibilité aux salariés maintenant on a prouvé on a prouvé qu'on peut travailler autrement et qu'il n'est pas nécessaire d'être au bureau donc je pense que les salariés maintenant ont des attentes extrêmement fortes de pouvoir vraiment et continuer dans cette flexibilité dans cette liberté bien évidemment dans un cadre comme on disait par rapport à des consommateurs qui décident un jour d'acheter online l'autre jour d'aller dans le magasin l'autre jour de faire du clic en collecte il y a quelque chose aussi qui est rentré avec la pandémie dans nos murs qui est cette capacité de choix moi ce qui me semble un point extrêmement important c'est qu'il va falloir donner du sens au présentiel avant de façon inconsciente donc on créait du lien social il y avait de la créativité par les contacts mais ce n'était pas organisé parce qu'on était tous au bureau maintenant pour travailler il ne faut plus aller au bureau en tout cas pour ceux qui peuvent télétravailler pourquoi aller au bureau il va falloir que consciemment on crée les occasions les événements pour justement retrouver la créativité retrouver les liens sociaux recréer cultiver ce sentiment d'appartenance qui peut s'éditer avec la distance et aussi quelque chose qui me semble essentiel c'est de garder les liens avec ceux qui ne peuvent pas télétravailler parce qu'il y a des salariés qui doivent être sur site et avec lesquels on doit continuer à faire aussi corps et après il y a aussi quelque chose qui me semble fondamental je vais même citer un philosophe espagnol il va avoir cette coquetterie Ortega et Gasset il dit nous sommes nous je suis moi et les circonstances qui m'enturent ces circonstances on les laissait à la porte du bureau je pense que maintenant ces circonstances sont rentrées aussi dans notre champ de conscience et en tant qu'ERH en tant que manager on ne peut plus oublier on est rentré dans la vie des gens la vie professionnelle les sphères professionnelles est rentré dans la vie professionnelle et ça je pense qu'on verra comment mais c'est arrivé pour s'installer très bien merci beaucoup Bélène alors l'expertise Tilex là-dessus votre position Tina sur sur cette projection de comment finalement quel va être le processus des changements et peut-être la nature des changements qu'on peut voir apparaître qu'on point qu'on voit poindre un petit peu avec avec ce moment très spécial qu'on vient de vivre oui alors pour ça j'aurais bien aimé vous montrer un petit visuel si je peux peut-être me permettre de partager une diapositive soyons didactiques je sens qu'on est parti oui alors par contre je n'ai pas le droit apparemment d'accès ok alors si 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 we'll ask the web team to allow you to share your screen thank you ça va venir à un moment donné ok il y a un célèbre qui disait c'est les aléas du direct j'essaie ok ok non toujours pas alors on va y aller à la voie on va y aller à la voie ce sera peut-être plus simple en effet alors en fait c'est vraiment intéressant ce que chacune d'entre vous ont partagé par rapport à justement à la pérennisation un peu de ce de ce fameux nouveau normal qu'on a tous constaté chez Tilex on voit ça en fait sous quatre phases je dirais la première c'est celle qu'on est en train de vivre là actuellement en fait même la première c'est ce qu'on a vécu l'année dernière c'était une réponse en urgence à la situation donc il y a eu des choses qui se sont mis en place le télétravail la sursollicitation du digital et il a fallu rapidement s'adapter pour mettre en place des solutions la deuxième phase est celle qu'on est en train de vivre maintenant et qui va peut-être perdurer jusqu'à on ne sait pas 2022 voire plus c'est ce qu'on appelle nous la phase d'intégration et de pérennisation c'est comment est-ce qu'on adapte en fait ces nouveaux modes de travail pour les régulariser et les pérenniser dans le bon sens c'est un peu ce qu'évoquait justement Kerstin et sur quoi L'Oréal a été un peu précurseur aussi si j'ai bien compris c'est justement comment mettre en place les bonnes règles pour faire de sorte à ce que ce nouveau normal dans lequel on travaille puisse être respectueux finalement d'un vrai cadre de travail professionnel qu'on a connu auparavant tout en amenant une certaine innovation qui nous permet d'être plus créatif plus adaptatif etc. donc pour prendre un exemple de ce que disaient Bélène et Nathalie tout à l'heure c'est vraiment ces petites règles je me souviens aussi d'une conversation qu'on avait ensemble Nathalie qui disait que par exemple chez L'Oréal les personnes ne sont pas autorisées d'envoyer des mails pendant le week-end donc ce sont ces petites choses pratiques qui vont permettre de donner un cadre à notre nouveau mode de travail la troisième phase Serge c'est la phase qu'on appellerait de normalisation sur l'évolution qu'on aura connue et je pense que ça on le verrait plus tôt de 3 à 5 ans on le sait tous le digital a pris déjà de l'ampleur et va prendre un ampleur encore plus exponentielle dans le futur et ça va amener avec l'intelligence artificielle l'automatisation etc. va demander en fait à ce que les salariés soient encore plus formés à peut-être des choses nouvelles qu'on ne connaît pas aujourd'hui les organisations deviendront beaucoup plus flexibles on est déjà en train de vivre cette transformation et donc de nouvelles compétences seront nécessaires donc on va partir vers la normalisation du digital jusqu'à peut-être dans 10 ans à des des nouvelles des nouvelles formes de travail qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui j'aurais tendance à dire on ne sait même pas les voilà nos adolescents d'aujourd'hui demain quels sont réellement les postes qu'ils vont prendre parce que ça aura peut-être fondamentalement changé avec non seulement des nouvelles compétences techniques mais aussi adaptatives le World Economic Forum nous a mis tout ça sur un chapeau qu'il appelle le risk killing c'est-à-dire je vous interromps juste une seconde vous voulez bien réessayer la manipulation ok j'essaye ça marche voilà comme ça vous ajoutez le visuel oui c'est vrai que je crois que ça marche je réessaye une petite minute de patience et je pense que ça arrive voilà on y arrive je vais envoyer mon écran voilà ok alors je le fais en rapide mais en gros voilà ça donne cela c'est vraiment en quatre phases ce que je vous disais pour nous finalement quelles que soient les phases que l'on traverse ce qu'on constate nous en tant que voilà en tant qu'institut de conseil c'est qu'il y aura une constante et cette constante c'est ce que vous voyez au bas c'est vraiment la capacité à travailler la résilience des organisations face à l'adaptation nécessaire et à travailler l'agilité des organisations également pour se permettre d'être en formation continue face aux nouvelles compétences qu'elles soient techniques ou adaptatives et personnelles nécessaires je peux vous interrompre une nouvelle fois parce que je réagis très vite à cette résilience agilité c'est des choses je pourrais même dire des termes qui sont un peu galvaudés qui circulent un peu partout donc de quoi on parle exactement oui je peux me permettre de vous remettre en mode diapo je sais que ce n'est pas très très voilà user friendly en ce moment mais je pense sortez vos slides de votre hot allez-y voilà en fait c'est une très bonne question Serge on parlait de l'évolution du digital dans le monde du travail et aujourd'hui il y a un terme qui est un peu en effet peut-être galvaudé mais qui existe néanmoins qui est cette fameuse R 4.0 que l'on lit et on voit dans cette R qu'il y a des aptitudes essentielles pour pouvoir la naviguer on a à la fois besoin d'être avoir de la vitesse de pouvoir prendre des informations rapidement et travailler avec pour faire un rendu on a besoin à la fois en même temps de pouvoir prendre du recul parce que les décisions sont de plus en plus comment dire rapides et une décision prise rapidement sans réfléchir mais souvent pas une décision juste donc c'est important de pouvoir prendre ce recul donc finalement d'être calme et stable à l'intérieur et en même temps de faire preuve de flexibilité on l'a vu pendant ce confinement flexibilité face à un mode de travail digital flexibilité face à une organisation de son temps personnel une flexibilité face à de nouvelles manières d'envisager son métier et donc tous ces aspects viennent en même temps et c'est ça la complexité dont on parle quand on parle d'agilité l'agilité pour nous c'est vraiment la capacité de concilier ce triptyque qui peut être en opposition par moment qui peut sembler en opposition et on parle là justement pas du terme agilité au sens buzzword mais au sens cognitif en fait personnellement comment est-ce que je peux moi concilier ces trois éléments aptitudes essentielles pour pouvoir mieux naviguer mon travail au quotidien mon métier au quotidien je ne sais pas si j'ai répondu à votre question à ce stade oui alors ma question et puis finalement j'espère me faire porte-parole de beaucoup de gens qui nous regardent Kerstine Nathalie Bélène est-ce que juste vous avez un petit mot là-dessus une réaction est-ce que c'est quelque chose qui vous parle pour des mises en situation vous pouvez prendre le micro allez-y allez-y lancez-vous moi ce que j'ai envie de dire c'est que par rapport à la question de qu'est-ce qui va rester moi je ne suis pas sûre que rien ne va rester si on ne fait pas en sorte que ça reste effectivement vous avez rappelé tout à l'heure les valeurs qu'on avait instituées et communiquées tout au temps de la crise et qu'on a rappelées sans arrêt ensuite pour dire qu'on n'allait jamais les oublier c'était celle d'humanité sincérité solidarité et esprit entrepreneurial et je crois que le rôle des dirigeants aussi dans une entreprise c'est de faire en sorte d'arriver à garder le meilleur de ce qu'on a pu tirer de cette crise je ne crois pas que ça va se faire tout seul et je crois que ça va être l'action de tous de faire en sorte qu'on en garde le meilleur et qu'elle n'ait pas été inutile sur le long terme et qu'on en tire un bénéfice ok très bien Kirstien éventuellement une petite réaction à ce que est-ce que nous a présenté je suis entièrement d'accord parce qu'on a vu après le premier confinement tout est un peu revenu à la normale pendant un lapsé de temps et donc il faut vraiment consciemment travailler pour garder les bonnes choses de ce qu'on a pris et c'est là quand je parlais il faut trouver un hybride une sorte d'équilibre entre par exemple le télétravail et le travail en présentiel ça ne va pas se faire tout seul il faut il faut que les dirigeants prennent plus de responsabilités on avait déjà comme manager une responsabilité pour le bien-être des collaborateurs mais là je vois que ça devient encore plus important donc il faut mettre les limites il faut qu'on je trouve que Bélène aussi elle a mentionné des choses très intéressantes le fait qu'on a des collaborateurs qui sont sur le terrain tout le temps on a des collaborateurs qui font beaucoup de télétravail il faut trouver des manières pour trouver les liens et un équilibre mais ça ne va pas se faire tout seul je vous entends Bélène une petite réaction juste à chaud comme ça justement sur ces questions d'agilité peut-être reprendre reconfirmer ce que vous aviez dit peut-être un autre angle bien évidemment que je crois énormément à l'exemplarité je pense qu'il n'y a pas une autre méthode mais cette pandémie a quand même changé comme on parlait c'est toujours cette comparaison c'est parallèle avec les consommateurs qui m'est en tout cas pour moi très éclairant à un moment donné avec la révolution digitale les consommateurs auraient pris un peu du pouvoir parce qu'ils étaient comparés parce qu'il y a un choix qui s'est installé on parlait de la multicanalité je pense que cette pandémie a comme effet aussi une prise de conscience très forte pour les salariés du moment présent je pense que nos salariés ont beaucoup réfléchi à leurs priorités vitales et qu'ils ne sont peut-être pas prêts comme par le passé à sacrifier leur vie présente pour une promesse future et je pense qu'on va avoir aussi une pression du corps social qui est en train de retrouver aussi nous pousser aussi dans un autre équilibre et je pense que ça va être la confluence de ces deux on va dire de ces deux forces d'un côté l'intérêt de nos managères et nos dirigeants plus pour l'humain parce qu'à un moment donné on s'est vraiment rendu compte de l'importance la pandémie a mis l'humain au centre et aussi parce que nos salariés il y a quelque chose qui bougeonne et je pense qu'il faut être à l'écoute parce que ça c'est aussi quelque chose de fort et on le sent déjà on commence à avoir des personnes qui renoncent à des mobilités internationales des personnes qui commencent à démissionner à avoir vraiment ses besoins de se poser sur ses propres priorités avec ses valeurs on n'est jamais aussi performant aussi content que quand les valeurs personnelles coïncident avec les valeurs de l'entreprise il va falloir en effet qu'on soit très très vigilant par rapport à la convergence de ces valeurs et d'ailleurs j'ai l'impression que ce fait-là a tendance aussi c'est-à-dire le décalage entre les valeurs individuelles et les valeurs collectives liées à l'organisation ou à l'entreprise cette adhésion va être majeure parce que sinon et je discutais avec un chef d'entreprise il y a quelques jours on s'expose notamment à des burn-out qui sont je le rappelais en début de ce panel qui ont été légions malheureusement pendant la pandémie ça a apporté énormément de choses ce qui me rappelle le fait que le soin que vous avez apporté toutes j'ai l'impression à vos équipes à vos salariés c'est quelque chose qui doit absolument rester le soin qu'on apporte à la santé mentale quand je dis santé mentale c'est pas péjoratif c'est plutôt de l'ordre du bien-être de nos collaborateurs Tina Motai là-dessus moi je retiens deux choses c'est-à-dire ce que je viens d'évoquer et puis aussi le fait que nos trois intervenantes précédentes ont l'air d'insister sur une forme de conscience qui vient une conscience même qui est nécessaire pour garder les bonnes choses et faire en sorte que chacun individuellement puisse progresser dans les meilleures conditions est-ce que vous pouvez réagir à ça oui je suis parfaitement d'accord avec en effet ce que vous venez d'évoquer d'Hélène par rapport à la responsabilité du leadership en effet mais avant de transitionner à ça pour répondre à la question de la santé mentale Serge je voudrais juste évoquer un chiffre qui peut nous donner une petite idée de comment ça s'est passé pendant cette pandémie il y a un sondage Ipsos en fait qui date de septembre 2020 qui démontre que 69% des salariés interrogés se disent plus fréquemment stressés depuis la crise sanitaire ce qui représente plus d'un tiers finalement de la force vive française 60% avouent avoir des troubles de sommeil 65% d'entre eux se sentent plus nerveux donc cette question de santé mentale est réelle et quand on parle de conscience finalement justement du leadership face à cela je pense que c'est essentiel aussi de comprendre que la conscience ne peut se produire que lorsque finalement il est possible individuellement d'enlever finalement les voiles de stress qui nous perturbent au quotidien et ça c'est quelque chose de fondamental souvent pour venir à la question du leadership toutes les décisions qui sont prises et qui sont sous la forme d'une réaction à une situation on le sait tous vous le savez tous mesdames vous qui êtes des leaders dans vos différentes unités c'est que voilà les meilleures décisions ne sont jamais des réactions mais bien des réponses et justement pour amener cette question de la conscience et les voiles de stress qui nous empêchent d'être en réponse et plutôt en réaction c'est de pouvoir créer plus de on va dire de temps d'observation entre la situation qui s'est produite donc là par exemple la réponse à l'urgence de la pandémie que chacun peut mettre en place et de mettre en place l'action juste en réponse je voudrais vous montrer juste une petite peut-être illustration vous l'aurez compris je suis voilà de part vous êtes consultante on le sait voilà assez fan du visuel pas des slides mais du visuel pour moi le visuel fait souvent sens et j'aime bien en fait ce visuel qui démontre toute cette question qui est de l'ordre de la perception parce que finalement si on voit le stress est une question de perception souvent la situation elle est telle qu'elle est et si on a un certain niveau de stress notre perception de la situation va créer des émotions qui vont nous empêcher de réagir correctement et donc ce fameux le stimulus pardon pour le mot latin mais en gros le facteur externe qui vient créer la réaction c'est souvent ça en fait quand on est stressé on nous tape d'un coup et hop voilà le genou bouge tout de suite et en fait là où les organisations ont à gagner les leaders le leadership a à gagner en faisant preuve d'exemplarité ou autre c'est d'augmenter justement ce fameux gap dont je vous parlais d'amener plus de conscience en fait au lieu de réagir tout de suite ben finalement un peu comme voilà la réflexion d'une situation est juste quand quand on prend ce voilà ce step back de pouvoir prendre un peu de recul la perception devient plus juste et nous donne l'option du choix et la question c'est comment augmenter en fait ce temps entre l'arrivée du facteur externe et la réponse qu'on en fait et il y a voilà il y a cette fameuse adage qui dit qu'une organisation ne peut pas être plus performante que le niveau de conscience de ses dirigeants et je pense que vous l'avez très bien résumé avant même que je ne l'ai à démontrer et ça c'est aussi une question de résilience individuelle mais alors juste dites-moi encore une fois j'essaie d'être un petit peu concret pour ceux qui nous regardent qui nous écoutent ok on veut augmenter ce gap on veut augmenter éventuellement notre présence notre conscience puisque c'était ça dont il était question alors on appuie sur un interrupteur comment 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 on fait ça parce que dans le discours on comprend on comprend très bien mais 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 concrètement ok merci pour cette question Serge je voudrais y répondre par deux biais une première encore à travers un visuel pour vous donner peut-être des pistes pour pouvoir y travailler voilà chacun chez soi la question de la de la conscience ou de la perception il y a en fait pour nous chez Tilex on le voit sous quatre dimensions la première c'est la dimension mentale on en faisait allusion comment travailler la présence et je vais venir sur l'interrupteur dans quelques quelques dans d'une minute par rapport à ça mais c'est simplement trouver des astuces soi-même pour ben voilà augmenter la conscience de soi augmenter l'inspiration individuelle par exemple le développement professionnel l'apprentissage ce sont des choses qui peuvent aider à cela la deuxième dimension c'est la dimension physique et on l'a tous vécu pendant le confinement je pense que plusieurs d'entre nous voilà on n'a pas fait suffisamment attention au corps physique et là également dans le corps professionnel c'est possible d'y porter son attention il y a l'aspect social je ne vais pas y revenir on en a déjà parlé l'aspect social la confiance etc au sein des équipes et il y a cette question des valeurs dont vous faisiez allusion tout à l'heure Bélène justement donner du sens pourquoi je fais ce que je fais comment est-ce que mes valeurs personnelles sont alignées aux valeurs de l'entreprise ou aux valeurs de mon quotidien et donc si ces quatre dimensions on arrive à y porter notre attention à mettre en place des choses pour donner plus de clarté ça aide à clarifier notre perception au quotidien mais pour être peut-être plus concret encore et là je vais vous inviter à vous joindre peut-être à cet exercice tous autant que vous êtes c'est il y a une chose qui nous permet vraiment de travailler sur notre perception c'est notre présence la qualité de notre présence comme vous le disiez le sage et une chose qui peut nous aider c'est la respiration le corps la conscience du corps c'est quelque chose qui est réellement présent et la conscience de notre respiration peut nous ramener aussi à l'instant présent donc je vous propose un petit exercice de respiration si vous voulez bien ok on convie tous nos spectateurs à se joindre à nous c'est ça c'est ça on se prend 4-5 minutes voilà ce sera ce sera pas très loin en fait on va simplement prendre un instant pour vraiment prendre de grandes respirations et solliciter tous les lobes de nos poumons on a de manière générale trois grands lobes et on va on va faire ça ensemble c'est une respiration complète et suite à cette respiration je vais vous inviter à juste garder les yeux fermés un instant pour un petit exercice de détente de relaxation ça marche pour vous ? c'est bon pour tout le monde alors comme on n'a pas le retour de ceux qui nous regardent au moins pour nos intervenantes on y va on vous suit on y va excellent pour ça de placer juste votre main droite pardon votre main gauche entre la poitrine et le clavicule et la main droite au niveau de l'abdomen oups je vais essayer de faire ça voilà et on va simplement fermer les yeux un instant et juste prendre conscience de notre respiration on est en profond inspire et relâcher et observez la respiration qui se produit d'elle-même observez quelle est la partie du corps qui est plus sollicité plus ou moins sollicité pendant que vous restez prenez un profond un profond inspire et relâcher et au prochain inspire sur le même long et profond inspire on va commencer d'abord par gonfler l'abdomen pousser le nombril vers l'extérieur ouvrir la cage thoracique ouvrir les épaules et essayer de tirer l'air le plus haut possible presque jusqu'au visage sur le même inspire tenez la respiration quelques instants et expirez graduellement le ventre la poitrine et les clavicules ok maintenant que vous avez compris le mécanisme on peut le faire trois fois tranquillement inspirez gonflez le ventre poussez l'abdomen ouvrez la cage thoracique tirez-la jusqu'en haut comme si vous vouliez remplir le visage l'oxygène donnez la respiration et expirez entrez le ventre la poitrine dans l'ordre qui revient on continue on inspire on gonfle le ventre on ouvre la poitrine on tire l'air jusqu'en haut jusqu'au visage on tire on tire quelques instants et on exprime une dernière fois on inspire gonflez le ventre gonflez l'abdomen gonflez la cage thoracique laisser les poumeaux prendre de l'expansion un peu plus tirez l'air vers le haut remplissez le visage d'oxygène donnez la respiration et relâchez lentement doucement et pour cette toute dernière je vous invite à le faire doucement tout seul inspirez longuement et profondément graduellement en sollicitant chaque lobe jusqu'au visage tenez quelques instants entendre relâcher votre propre rythme on peut garder les yeux fermés placer les mains sur les genoux les cuisses comme face au ciel juste quelques instants et laisser déposer tout le poids du corps sur la chaise où vous êtes assis premier profond inspire et relâchez chaque inspire apporte de l'énergie dans le corps et chaque expire la détente soyez conscient de ce phénomène naturel de la respiration à nouveau un profond inspire et relâchez et imaginez un court instant que vous avez un panier dans votre main droite et un autre dans votre main gauche nous allons simplement détendre le mental quelques instants relâchez tout le corps et observez les pensées qui viennent de la main sans résister sans juger et à chaque fois que vous rencontrez une pensée liée au passé peut-être le mental qui se ressasse voilà un incident devant de la journée quelque chose que quelqu'un vous a dit vous le déposez dans le panier dans la main gauche à chaque fois que vous rencontrez une pensée liée au futur le mental qui se met à planifier les choses que vous avez à faire vous déposez cette pensée dans le panier dans la main droite prenez un instant et laissez les pensées venir sans résister en déposant à chaque fois dans le panier correspondant une pensée du futur dans le panier de la main droite pensez liée au passé dans le panier de la main gauche s'il n'y a pas de pensée ou pensée liée au passé relâchez simplement laissez devant vous et détendez-vous tout simplement et continuez à observer vos pensées et relâchez à chaque fois dans le panier pour la soirée et vous pouvez relâcher le panier à présent et simplement vous détendre quelques instants sans effort juste se reposer en soi on est un profond inspire et relâchez et doucement prenant conscience de votre corps et de votre environnement vous pourrez doucement en ouvrant les yeux merci comment ça va comment vous vous sentez si vous voulez vous pouvez laisser un petit mot à Serge sur le chat aussi oui ça serait bien que j'ai quelques retours également alors bizarrement le temps est passé très vite ah je pense que ça va être ça va faire partie éventuellement des retours que l'on a je regarde merci beaucoup je cette note de calme et de et alors Sarah nous dit très reposant cette note de calme et de recul me semble être une bonne note de fin on aurait voulu évidemment embarquer une tonne de questions j'en ai eu plusieurs et juste pour les citer mais Mélanie nous dit par exemple concernant la digitalisation est-ce que la digitalisation selon nos intervenants peut être peut être une opportunité pour changer les méthodes de management traditionnelle à la française intégrer plus la dimension humaine est-ce que selon vous cette digitalisation peut être source d'innovation même en matière de management je pense que ce sont des très très bonnes questions qu'on peut garder pour des discussions ultérieures mais comme il est l'heure de rendre l'antenne je voudrais un dernier mot de nos intervenantes et la question qui me vient pour clôturer c'est mesdames est-ce que vous avez confiance est-ce que vous avez confiance dans l'avenir de ce monde du travail est-ce que vous avez confiance dans sa capacité à se réinventer et finalement mettre au centre du débat tout ce que vous avez tout ce que vous avez mentionné c'est-à-dire le facteur humain et j'aimerais que vous puissiez éventuellement toutes partager sur cette question peut-être Bélène vous pourriez commencer cette fois-ci alors est-ce que Bélène est toujours oui je suis là je suis très confiante et en tant qu'ERH ravie parce que cette pandémie a mis l'humain au centre et il faut qu'on fasse tout pour que cette place soit préservée très bien merci beaucoup Bélène Nathalie vous voulez bien poursuivre sur votre votre sentiment là-dessus très confiante aussi parce que convaincue que seul l'humain permet une performance durable pour toutes parties prenantes d'un écosystème donc cette pandémie a montré que c'était vraiment la clé et on n'oubliera jamais très bien merci merci de ce retour Kestine oui je pense qu'on a pu trouver des choses pendant cette année et je suis très confiante et je voudrais aussi prendre l'occasion pour dire que j'ai fait beaucoup d'exercices de respiration pendant cette année que j'ai appris grâce à vous et ça m'a beaucoup servi ça m'a aidé à dormir la nuit par exemple pour beaucoup malheureusement merci beaucoup Kestine pour ce témoignage Tina le mot de la fin non mais oui je pense que je me rallie à tout le monde en effet pour dire qu'on reste confiance il y a une chose en effet que cette pandémie nous a appris c'est que l'humain est au centre de tout ce que l'on fait et si on sait préserver ça je pense qu'on peut aller très loin ensemble donc on est ravis de pouvoir y contribuer de notre année magnifique je voulais vous féliciter vos témoignages pour moi en tout cas ont été touchants touchants de vie de réalisme aussi parce qu'il y en a fallu bravo et merci encore de votre présence nous on voudrait bien continuer cette conversation avec vous les mois à venir vous pouvez être en contact avec nous on va vous afficher tous les réseaux sociaux du WFEB sur lesquels vous pouvez encore une fois commenter et vous tenir au courant de ce qui va être fait et maintenant on se dit à très bientôt merci encore et on est à passion de vous voir sur le prochain le prochain événement merci à tous merci 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 à vous tous merci à vous et belle continuation merci à vous merci à vous